Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 16 de ce Tour d'Italie 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de ce Monte Baudonné. On a enfin eu du spectacle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Dans cette étape, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas à voir un petit tour du côté des sondages. Là, il y en a un petit peu moins, parce que, notamment sur l'étape de demain, je prends quasiment que des grosses cotes sur tous mes pronostics. Donc, il n'y a pas de sondage pour demain matin. Mais il y aura, je pense, un sondage, là, il y a un sondage, je pense, qui est mis en ligne à 21h. Donc, n'hésitez pas à voir ça. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, de faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Allez voir EPS 2.0 également sur Spotify, Deezer, Amazon, Google, TikTok également, pour voir le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok. On a enfin eu du spectacle sur cette étape du Monté-Baudonné. avec des leaders qui se mettent en danger et pas forcément ceux qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on s'attendait, surtout qu'on voit à finir rouler toute la journée, on s'attendait à ce que Roglic accélère. On disait, pourquoi pas, Roglic a peut-être des meilleures jambes que sur les jours précédents. C'était pas le cas. Almeda a pris des risques comme il avait pris des risques déjà à Bergam. C'est lui qui lance sa première offensive. Dunbar, pas mal. Mais comme Dunbar était pas mal à Bergam. Et puis, Guérin Thomas qui est toujours là. Alors, c'est pas très spectaculaire pour le moment ce que nous fait Guérin Thomas. Il suit. Mais le Morpion est toujours accroché à sa cible du côté de Guérin Thomas. C'est assez effolant parce que c'est un coureur quand même qui n'a pas un petit palmarès, Guérin Thomas dans sa carrière. Mais qui n'a jamais été vraiment très spectaculaire dans sa manière de gagner les courses. Que ça soit son Tour de France, que ça soit le Tour de Romandie, le Tour de Dauphiné aussi qu'il avait remporté. Ça n'a jamais été un coureur très spectaculaire. Il a été spectaculaire en début de carrière. Jusqu'en 2014, quand il jouait les classiques, il savait être parfois spectaculaire. Ça fait depuis quelques jours qu'il n'est plus très spectaculaire. Mais qu'il a des meilleurs résultats. On a eu une course étonnante aussi avec cet échappé qui n'a jamais pris beaucoup d'avance, mais qui n'a jamais été forcément très performante. C'est-à-dire que ça ne collabora pas très bien dans l'échappé. Pendant toute la journée, le groupe de 29 puis de 25. Il n'y a jamais eu une entente. Il n'y a jamais eu des coureurs qui se sont vraiment sacrifiés. À un moment, les choratecs, mais ça n'a jamais vraiment bien roulé. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que l'échappé n'a jamais eu beaucoup d'avance. Et puis de toute manière, même si elle avait pris de l'avant, je pense qu'à finir, on aurait accéléré le rythme. Donc c'était un peu un problème. Et puis, en fin du spectacle, c'était marrant même quand j'ai regardé sur Eurosport toute la journée. En plus, j'avais du repassage. Donc j'ai repassé en même temps, regardé le début de journée d'étape. Quand on écoutait toutes les interviews de Caruso, de Guérin Thomas, de Roglic, de tout, enfin je ne sais plus s'il y avait Roglic en interview, mais Caruso et Guérin Thomas, oui. Quand vous entendiez les interviews, c'était à chaque fois, presque, on avait l'impression que la course, c'était le deuxième jour de course. Voilà, c'est ça qui était très drôle. C'est-à-dire qu'on a déjà fait 15 jours, on avait l'impression que vraiment, la course venait de démarrer et qu'on était encore dans la première semaine du Giro. Alors que non, on est dans la troisième semaine. C'était très marrant. Je trouve toutes les interviews qui disaient non, ben là, la course va démarrer. Vraiment, je pense qu'il va y avoir du spectacle. Tout ça, mais comme si la course n'avait pas commencé avant. Comme si ces deux premières semaines, ça avait compté pour rien, presque. C'était assez marrant, les interviews. On a enfin eu du spectacle. Oui, dommage de l'échappé. Vraiment, je pense que l'échappé aurait pu faire un peu mieux, mais ça collaborait pas du tout. Il y avait, dès la montée du Serrada, enfin, voilà, quand il y a le... Il y a l'attaque avant de deux coureurs d'Astana, mais ça ne s'entend déjà pas bien dans le groupe, donc c'était compliqué de faire quelque chose de bien. Le sondage du jour, je vous le mets par l'écran, mais je vous donne les résultats. Je vous avais demandé pour vous qui va gagner l'étape 16. Guerin Thomas, 16%. Lorenzo Fortunato, 3%. Joao Almeida, 26%. Dombrovski, 2%. Un autre coureur, 59%. Et va-t-on avoir du spectacle dans cette étape 16 ? Oui, à 64%. Non, à 36%. 148 votants pour ce deuxième vote. Le premier vote, c'était 122 votants. Il y en a des qui ont voté Almeida après l'arrivée de l'étape. Parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé, c'était 25. C'est passé à 28. Je vous connais, bande de petits filous. Donc oui, ça a été intéressant comme étape. Même si ça confirme un peu ce qu'on avait vu dans les jours précédents. Il n'y a pas de grosses surprises. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait à peu près deux groupes, qu'il y ait 4-5 mecs qui peuvent se battre pour la victoire, ça, on l'avait vu. Que Dunbar était pas mal, ça, on l'avait vu. Que Roglic s'en vient pas foufou, on l'avait vu. Que derrière, alors Caruso, moi, je le voyais un peu plus proche. Mais que derrière, il n'y a pas de coureur vraiment qui soit très performant. On l'avait vu aussi. Enfin, qu'il y a un écart entre, je dirais, le top 4 et le top 5. Derrière, enfin, les mecs étaient derrière. Le middle pack. Si on avait vu, on l'avait vu et que Thibaut Pinot aurait peut-être du mal à jouer le classement général. Pas de surprise non plus, je trouve. On pouvait le voir venir. Note de l'étape 14 sur 20. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas vraiment de surprise. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est-à-dire que Roglic le voyait quand même un peu moins bien depuis 3-4 jours. Vraiment, j'avais le sentiment qu'il était moins bien. C'est, je pense, l'accumulation de chutes. Et Pinot, ce n'est pas une grande surprise non plus. Et comme l'échappé était bizarre, donc voilà, c'est pour ça que je mets 14 sur 20. Parce que même si ça a été du spectacle, l'échappé n'a jamais vraiment menacé le peloton. Il n'y a jamais eu une vraie menace. Tu sentais que l'étape était vraiment sous contrôle. On regarde tout de suite le bilan des bleus. Bilan des bleus. Eh bien, les coureurs au top. Je commence avec les pareilles peintres, Valentin et Aurélien. Ils ont tenté aujourd'hui. C'est-à-dire que, de toute manière, ce matin, je crois qu'il était 13e ou 14e, Aurélien Parépeintre. Il était 13e, voilà. Quand il est 13e, je rappelle que ce n'est pas son premier grand tour. Il y en a fait déjà d'autres. Bon. Entre 13e et 16e, on n'est plus à sa prête. Voilà. Ça ne fait pas une grande différence pour Parépeintre. Donc, il fallait tenter quelque chose. Il a tenté, comme Jack Egg, qui était aussi un petit peu dans la même situation. Dommage pour eux, c'est qu'il n'y a jamais eu de collaboration dans cet échappé. Ce qui les a mis en difficulté parce que Jack Egg, Jonathan Milan s'est relevé très vite après le sprint intermédiaire. Donc, il n'a pas travaillé pour Jack Egg. Que les Bardiani, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Les Kuratex, c'était trop faible. Que Astana, bon, ils étaient devant assez vite. Il n'y a jamais eu vraiment une grosse collaboration. Que Ineos, tu sentais bien qu'ils étaient là, surtout pour servir d'appui à Guérin Thomas. Donc, ça a été compliqué. Et c'est vrai que du côté de cette échappée, on n'aura plus à s'attendre à mieux. Mais on peut saluer l'énorme travail de Valentin Paré-Peintre, qui, je trouve, a fait un super boulot aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est arrivé 51e à 19 minutes 30 avec Rudi Mellard et Bétiol. Mais il a fait une super étape, Valentin Paré-Peintre. Vraiment, il a fait du très, très bon boulot pendant cette journée. On rappelle qu'il avait déjà fini 5e à Grand-Montana. J'ai retenu. 57e sur l'étape de Fonson Brunet, mais il s'était passé des choses. 13e à Rivoli également. Voilà, là, il a fait du bon boulot. C'est vraiment bien. C'est un coureur qui monte un petit peu en puissance. Ça reste un coureur jeune. Deuxième année chez les professionnels seulement. Valentin Paré-Peintre. Pardon, mais il a fait vraiment une très, très belle journée. Et pour un premier grand tour, faire ça en début de troisième semaine, solide. Parce que début de troisième semaine, souvent, pour les coureurs qui participent à leur premier grand tour, la troisième semaine, souvent, est compliquée. Parce que tu n'as pas l'habitude de courir autant. C'est-à-dire que le tour de l'avenir, c'est 10 jours. Le baby de Jérôme, c'est 10 jours. Et puis ensuite, sur les courses par étape, tu n'as pas aussi long. C'est-à-dire que passer 10 jours de course, ces coureurs-là ne sont pas habitués. Et c'est vrai que quand ils arrivent à la deuxième journée de repos, ils sont déjà contents d'être là. Et puis, ils sont très fatigués. Et c'est vrai que repartir sur la troisième semaine est parfois compliqué. Et faire ça en début de troisième semaine pour Paris-Peintre, je trouve ça solide. Donc, vraiment bien pour le coureur d'Anne Masse. Et puis, par Aurélien, il fallait tenter le coup. Voilà, je trouve que ça faisait partie des coureurs qui n'avaient pas grand-chose à perdre. Qui n'étaient pas non plus hyper dangereux au général. Bon, ça ne l'a pas fait. C'est dommage. Mais de toute manière, pour Aurélien Paris-Peintre, c'est déjà un Jérôme plus que réussi. Quand on a remporté la victoire d'étape du côté de l'Ago, l'Acheno. Je trouve que déjà, le contrat est quand même plutôt bien rempli pour Aurélien Paris-Peintre. Mais belle perf quand même de Valentin. Solide. Ce qu'il a fait, et pour un premier grand tour, c'est très, très, très solide. Je continue avec Armiraille. Moi, je trouve qu'il a fait honneur au maillot rose aujourd'hui. Déjà, il a fait rouler son équipe. Voilà, parce qu'un maillot rose, ça se défend. Et puis, voilà, il n'a pas hésité non plus à s'accrocher. Et puis, au final, il finit 19e à 4-24. Donc, il finit trois places derrière Thibaut Pinot. Je trouve qu'il est à sa place vraiment Armiraille. Il a tout donné. Je crois qu'il n'a pas beaucoup de regrets à avoir, Bruno, sur cette étape-là. Il reste septième quand même du général. Donc, il est devant l'Eknesund. Il est devant Rensmann. Et il est devant Lorenz de plus. Mais, ouais, non, il a été bon. Il a été bon. Aujourd'hui, il a fait vraiment du très, très bon boulot à Armiraille. Et encore une fois, il a défendu le maillot. Il s'est accroché. Il s'est fait mal, je pense, aujourd'hui. Il aurait pu lâcher à d'autres moments. Mais il s'est vraiment accroché. Donc, voilà, quand tu fais quasiment six heures de vélo, ben, finir qu'à quatre minutes d'un Almeida et d'un Guerin Thomas, je trouve que c'est vraiment bien. Surtout quand on n'est pas sur un profil de pure n'impeur. Encore une fois, un maillot rose, ça transcende. Et puis, je pense que ça peut vraiment, je ne dirais pas le relancer, mais peut-être lui faire passer un câble dans sa carrière à Armiraille. Puis, oui, peut-être lui redonner quand même un coup de peps. Parce que peut-être qu'il s'endormait un petit peu chez Groupama. Voilà, lui redonner un petit coup de peps dans sa carrière. Remontrer que, oui, il a des qualités. Et que ce n'est pas seulement un rouleur. Et que c'est un coureur qui peut faire du bon travail. Moi, je dis toujours, moi, il me fait beaucoup penser qu'il n'y a rien de cas. Moi, Castroviru, vous savez, ces coureurs-là qui savent bien grimper, mais qui ont une base de rouleurs, mais qui savent bien grimper. Et qui peuvent être des très bons équipiers. Et moi, je trouve qu'il est totalement là-dedans, Armiraille. Et là, il a encore montré qu'il pouvait grimper. Voilà, 16e, 19e, pardon, de l'étape. C'est vraiment bien. Et puis, il est encore dans le top 10 du Giro. Alors, il ne va pas rester dans le top 10, techniquement, du Giro. Mais un top 15 pour lui, ça serait déjà un très, très bon résultat pour Armiraille. Il serait, je pense, plus que satisfait de faire un top 15. Et puis, ça montre que les jambes sont bonnes en ce début de troisième semaine. Flop, Thibaut Pinot. Moi, j'avais dit, à un moment, il fallait choisir entre Maillot Bleu. Moi, je pense que le Général, quand ils ont annoncé qu'il allait jouer le Général, j'étais un peu surpris quand même. Parce que pour moi, Thibaut Pinot, je vous avais dit, mieux que 8e, ça va être compliqué. Et il va falloir qu'il y ait des abandons. Grosso modo, il peut faire entre 8 et 13. Pour moi, j'avais dit, au départ, il fallait viser les victoires d'étape. Là, ensuite, tu t'es lancé dans cette bagarre du Maillot Bleu. Ça pouvait être une bagarre intéressante. Alors, ce n'est pas perdu au niveau du Maillot Bleu. Mais c'est vrai que Benelli, aujourd'hui, a pris pas mal de points. Et qu'il a 50 points de retard sur Benelli. Alors, même si Benelli a lâché quand même assez vite aujourd'hui. Est-ce que c'était de la gestion ? Ou est-ce que ça commence à être de la fatigue ? Mais il va falloir également dépasser Rubio, qui a 3 points devant toi. Et, bon, Baillis, ça va être plus compliqué. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'il va falloir partir en échappé jeudi et faire un échappé au long cours. Sauf qu'on revient toujours sur le même problème. Il n'est qu'à 6 minutes 48. Donc, il reste dangereux. Enfin, dangereux. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui laisser 8 minutes d'avance en échappé. On ne peut pas lui laisser un quart d'heure d'avance à Thibaut Pinot. Donc, ça reste un coureur, oui, qui reste modérément dangereux, mais quand même un petit peu dangereux. Il aurait fallu qu'il perde 2-3 minutes de plus. 2-3 minutes de plus, c'était bon. Là, il n'a pas perdu suffisamment de temps. Alors, il faudra voir. Peut-être que sur l'étape de demain, un cas orlé, il va se relever pour pouvoir aller chercher à l'échappé jeudi. Ou peut-être que jeudi, il se concentrera sur l'étape de vendredi. Mais pour moi, l'étape de jeudi correspond quand même plus à ses qualités que l'étape de vendredi. Mais là, il est encore un peu proche. Donc, après, il faut quand même tenter le coup pour Thibaut Pinot. Et puis, Benelli, il va le surveiller aussi. Rubi aussi. Donc, moi, j'avais dit qu'il fallait un moment se mettre autour de l'étape pour savoir quels seraient les objectifs pour la suite de la course. Et là, on est vraiment le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que comme on n'a pas dû réfléchir à ce qu'on voulait sur la suite du Giro, on s'est dit, en visant à la fois le général, le maillot bleu, les victoires d'étape, au final, il va peut-être rater les trois objectifs, enfin, les trois possibilités d'objectifs. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne va pas aller chercher l'étape parce que ce n'est pas dit que sur l'étape de jeudi, il y a une échappée qui parte. Ensuite, parce qu'en plus, s'il reglit, je vais reprendre du temps. Donc, la victoire d'étape, ça va peut-être tomber à l'as. Le maillot bleu, s'il ne repart pas en échappé, ça tombera à l'as aussi. Et le classement général, je ne pense pas qu'il ait des super jambes. Donc, si c'est pour faire 12e ou 13e du classement général, bon, ce n'est pas non plus fantastique et exceptionnel. Je pense qu'à un moment, il aurait peut-être fallu se mettre autour de la table pour réfléchir à ce qu'on voulait faire, quitte à perdre du temps volontairement. Ça aurait peut-être été plus intelligent. Et puis, bon, mauvaise nouvelle du jour pour Garen Thomas, ça seul, c'est l'abandon de Sivakov. Bon, blessé, il est tombé dans la chute de Roglic. Et puis, Sivakov, bon, ça n'allait pas très bien. Voilà, il avait eu des chutes, pas mal de chutes. Et au bout d'un moment, encore une fois, quand tu accumules les chutes, c'est très compliqué. Mais je voulais regarder ça parce qu'il a huit grands tours dans sa carrière, vu qu'il a 25 ans. Sivakov, c'est bien ce que je me disais, c'est quand même en huit courses, enfin en huit grands tours, c'est son quatrième abandon dans son palmarès. La première fois sur le Giro, parce qu'il avait fini ses deux premiers Giro. Neuvième en 2019, 22ème, pardon, 16ème en 2022, on va y arriver. Tour de France 2020, il n'avait pas abandonné, mais il était déjà pas mal tombé. Tour d'Espagne 2021, il avait fini 35ème. C'est quand même aussi un des problèmes. Il tombe souvent Sivakov. Et puis, c'est vrai que pour un spécialiste de grands tours, c'est quand même déjà son quatrième abandon en huit grands tours. Et Sivakov, il a 25 ans. Mais c'est vrai qu'au niveau international, quand on l'avait vu arriver, notamment, je me souviens, sur le tour des Alpes, mais surtout sur le Giro, où il avait eu des super résultats, on s'était dit, lui, c'est vraiment un coureur qui va aller faire des résultats sur les grands tours. Il était en plus dans l'équipe de formation de la BMC. Quand même du costaud aussi. Bon, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a un mauvais palmarès. Il a remporté le tour de Pologne, le tour de Burgos, le tour des Alpes dans sa carrière. Il a fait deuxième de la classique à Saint-Sébastien également. Mais c'est vrai que par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre en début de carrière, il a 25 ans et pour le moment, il n'y a pas de si grands résultats que ça. C'est sa dernière année de contrat chez Neos. Moi, je pense qu'il va falloir réfléchir grandement. Parce que quand tu vois ce que fait en plus Edi Dunbar sur ce Giro, ça peut peut-être donner des idées à Sivakov d'aller voir une autre équipe. Je pense que beaucoup d'équipes voudraient de l'avoir. Peut-être Intermarché, par exemple. Parce que là, je voyais le mec d'Intermarché dans les Rois de la Pédale. Mais il y a d'autres équipes qui pourraient t'intéresser par ce coureur-là dans les mois à venir. Mais c'est dommage parce qu'il abandonne souvent. Et puis là, il n'était pas dans le coup. Quand tu as 120 bandes de l'arrivée, tu le vois lâcher. Tu le vois vraiment en difficulté. Tu te dis que la journée va être longue. Et est-ce qu'à quoi ça sert de s'accrocher quand ton objectif, c'était d'être lieutenant numéro 1 et que tu ne vas pas pouvoir faire ça ? Et bon, je pense qu'après, mentalement, ça va peut-être lâcher aussi. Et puis, il y a encore des objectifs peut-être pour Sivakov. Est-ce qu'il fera le Tour de France ? Peut-être la Volta. Des fois, il faut mieux savoir s'arrêter que tout sacrifier pour une course et ensuite avoir 6 mois d'arrêt ou 8 mois d'arrêt où tu ne peux rien faire. Donc, je pense que pour Pavel Sivakov, il fallait mieux faire comme ça. Bon, après, on verra. Je pense que le mois de juin va être assez calme pour lui. Et puis après, on verra quels seront les objectifs. s'il y aura l'idée de doubler avec le Tour de France. Et puis après, pour la suite de sa carrière, c'est vrai que je pense que changer d'air pourrait être intéressant. Voilà, il est jeune. On sait très bien qu'il y a des équipes, notamment françaises, qui vont perdre des gros salaires. Je pense à G2R qui va perdre Van der Weermatt. Je pense aussi à Sagan qui part de la totale. Ça pourrait être une idée de prendre Sivakov. Il y a Kofidis qui peut avoir... Il y a Arkea qui peut avoir cette idée-là aussi, qui a perdu Quintana. Kofidis, ça commence à être un peu blindé. Et puis après, il y a Intermarché. Et puis d'autres équipes étrangères pourraient avoir un intérêt à recruter Sivakov. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai qu'il a 25 ans et que... Je n'ai pas envie que ça devienne un Romain Sicard, quoi. Enfin, Sivakov, c'est un mec qui était très bon chez les jeunes. Et puis, ensuite, ça s'écroule un petit peu. Et en plus, on sait qu'il a les qualités pour faire des bonnes choses sur les grands tours. Donc, voilà, c'est dommage pour Sivakov. On passe tout de suite au courant au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Les courants au top ! Je commence avec Guérin Thomas. Pourquoi Guérin Thomas aujourd'hui ? Alors certes, il y a la mauvaise nouvelle Sivakov. Bon, il perd un lieutenant. Ce n'est pas l'idéal. Sauf que, bon, j'ai envie de te dire que chez Ineos, il est encore 3 dans le top 10. Ce soir, je rappelle le classement général. Hop là ! Guérin Thomas, 1. Arendsman, 9. De plus, 10. Arendsman, en plus, il va monter en puissance. Parce que, bon, il n'était pas dingue sur le début de saison. Donc, je pense que ça va aller de mieux en mieux. De plus, même s'il est tombé, là, sur le départ de l'étape. Il était déjà bien sur le Tour des Alpes. Je ne pense pas qu'il y aura non plus une écroulade totale. Et puis, je rappelle encore que du côté d'Ineos, du côté de la startlist, eh bien, on a encore Ben Swift, qui est là aussi un très bon équipier. Bon, Puccio. Alors, certes, on est en sous-nombre, du côté de l'Ineos, par rapport à UAE. Par exemple, on est en sous-nombre. UAE n'a eu qu'un abandon. Roglic, il y a encore eu zéro abandon dans sa formation. Donc, on est en sous-nombre. Mais, vaut-il mieux être seul ou mal accompagné ? Grande question du jour. Aujourd'hui, il s'est plutôt bien débrouillé. En plus, quand on regarde vraiment le profil des étapes, il reste l'étape de jeudi, qui, celle-là, est longue et pas facile à contrôler. L'étape de 19, pardon, des Trecci Medi-Lavaredo. L'étape, déjà, du Val d'Isoldo, est-ce que ça ne va pas être une échappée ? On peut se poser la question. Et puis, bon, contre la montre, de toute manière, ça sera un effort solitaire. Donc, l'étape qui sera la plus dure à contrôler, ça sera l'étape 19. Déjà, l'étape du Val d'Isoldo, il faudra contrôler surtout la fin de journée, c'est-à-dire les 50-60 derniers kilomètres. Être en sous-nombre est peut-être moins un désavantage. Et puis, peut-être qu'on peut laisser faire aussi la Jumbo, qui est maintenant dans une situation où ils sont obligés d'attaquer, autour de Roglic. Peut-être qu'on ne te fera que suivre. Si tu es dans une stratégie où tu ne fais que suivre, avoir du monde autour de toi, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour Garen Thomas. Et moi, je trouve quand même qu'il y a un truc qui m'impressionne chez Garen Thomas, mais c'est ça depuis quelques temps, c'est sa faculté à être présent sur ses objectifs de saison. C'est-à-dire que l'année dernière, l'objectif, c'est le Tour de France. Il arrive à être présent sur le Tour de France. Il fait trois, alors ça, il finit à sept ou huit minutes, je ne sais plus les cas. Mais il est là, c'est le troisième homme, quand même. Derrière, deux ogres, Pogacar et Vingegaard. Et puis, quand il remporte le Tour de Suisse, quand il remporte Romandie, derrière, ce sont des objectifs pour lui. C'est-à-dire, quand il va aller les chercher, il a cette faculté sur les courses par étapes à être prêt au moment important. Quand il gagne le Tour de France, il est prêt au moment important. Là, sur ce Giroud, au Tour des Alpes, on en avait parlé, il n'était pas dans le coup, au Tour des Alpes. Autant Guggenhardt, il était là. Autant Lorenz 2+, il était là. Autant lui et Arendsman n'étaient pas dans le coup. Il finissait au-delà de la 30e place, sur les étapes les plus importantes de tête. Donc, voir comment il arrive à repartir au combat, à ne pas se démobiliser, alors que les résultats ne sont peut-être pas forcément au niveau de tes attentes, et être performant sur un Tour d'Italie, où certes, peut-être que face à M.K. et Vénépoules, ça aurait été compliqué, mais encore que c'était lui qui s'en sortait le mieux sur le deuxième contre la montre. Porter le maillot rose, réussir à se débarrasser du maillot rose, de manière peut-être plus intelligente que ce qu'avait fait M.K. et Vénépoules. Réussir, enfin, je trouve que, déjà, il fait peu d'erreurs sur ce Tour d'Italie. Là, il arrive quand même à suivre Almeida, ce qui est bien. Alors, il n'était pas au-dessus d'Almeida, mais son pic de forme ne va pas redescendre, lui. Son pic de forme, il va être encore là à la fin de ce Giroud. Ça ne va peut-être pas être le cas de tout le monde. Et je trouve qu'il a cette faculté-là à être prêt au moment voulu, qui est toujours impressionnante. Et puis là, il ne s'est pas démobilisé, parce que c'est vrai qu'à un moment, il se retrouve seul. Il n'a pas paniqué. Et à un moment, on avait l'insentiment qu'il était peut-être un petit peu dans une situation un peu plus compliquée, notamment qu'Almeida ou qu'Eddie Dunbar, mais il arrive à s'en sortir sans aucun problème. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout lui passe au-dessus. Il n'est pas tombé, alors que dans cette formation, il y a quand même pas mal de mecs qui ont subi des grosses chutes. Pour l'instant, tout se passe bien pour lui. Donc, il n'est pas tombé malade. Pourtant, il y a eu un gana, je crois que c'était Covid. Donc, non, c'est fort ce qu'ils arrivent à faire. Et puis derrière, les jambes sont bonnes, ça répond bien. Il arrive à suivre. Il n'a pas encore beaucoup de marge. Ce n'est pas fait pour la victoire. Je dirais que ça va jouer entre lui et Almeida, parce que Roglic me semble un peu moins bien. Mais bon, Caruso, c'est fini. Dunbar, il est quand même à 3 minutes. Caruso, il est à 2,50. Kemda à 3,20. Donc, pour ces coureurs-là, c'est fini. Ça laisse quand même des possibilités encore très intéressantes pour Guérin Thomas. Et puis, l'équipe n'a pas encore tout dit. Donc, je pense que sur l'étape de vendredi, ça peut être très intéressant. Surtout qu'est-ce qu'il y aura beaucoup d'étapes sur cette journée-là, en sachant que le lendemain, il y a le contre-la-monte. Parce que ça peut être un contre-coup. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup d'énergie pour tenter de faire un écart et que tu ne fais pas l'écart du vendredi, tu risques peut-être de le payer le samedi. Donc, ça peut peut-être faire réfléchir certains leaders. Derrière, Almeida, avant Almeida. Joao a été très bon aujourd'hui. Et surtout, j'aime bien ce Joao 2023, offensif, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de tout perdre. Parce que c'est vrai qu'Almeida, jusqu'à maintenant, c'était quand même un coureur qui n'était pas le plus attaquant de l'histoire. Alors aussi, parce que, on le dit toujours, mais Almeida, c'est un moteur diesel. C'est-à-dire que dans les montées, il a besoin de 4-5 kilomètres pour se mettre en route. Mais j'aime bien, moi, ce Almeida qui prend des risques comme à Bergam, qui prend encore des risques là, qui est plus offensif. Et je trouve que c'est pas mal. Et puis, en plus, Almeida, il a aussi besoin de prouver à ses employeurs qu'il est en capacité d'aller chercher un grand tour. Il est aussi en demande de dire, voilà, j'ai de l'importance, parce que chez UAE, il est en concurrence avec Ayuso, il est en concurrence avec Pogacar. Là, on a l'impression quand même qu'il a eu un petit peu les miettes. Almeida, il doit se taper en plus les deux sprinters dans l'équipe. Donc, il n'a pas l'équipe plus solide. Même s'il a une équipe qui est forte, encore une fois, tu as Ackerman et Ryan Gaibbons, quand même, dans sa formation. Et je trouve que Almeida, c'en est très, très bien sorti aujourd'hui. Il a été offensif, il a été intelligent. Il est sorti à un moment où ce n'était pas forcément avantageux pour son physique, mais c'était un moment où il ne pouvait plus se faire contrer par Dunbar et ne pas se faire contrer non plus par Garen Thomas avec son gabarit. Et sur des pourcentages, ce n'est pas là forcément où il est le plus doué. Lui, il est doué vraiment sur la longueur. Plus c'est long, plus il aime Almeida. Et c'est vrai qu'il a été très bon. Et c'est pour ça que je l'avais mis parmi mes favoris avec Garen Thomas. Parce que ça faisait partie des coureurs qui me semblaient les plus forts et les plus frais physiquement. Et on le voit, il n'y a pas vraiment de surprise. Aujourd'hui, c'est qu'Almeida, la fraîcheur compte aussi. Il n'est pas tombé, Almeida. Enfin, très peu. Enfin, de tête, non. Il n'est pas tombé. C'est d'autres coureurs qui sont tombés. C'est Levan, notamment, qui est tombé. Quand tu passes à travers les gouttes, que tu n'as pas trop de soucis physiques, que tu as une équipe solide, normalement, ça se passe quand même plutôt pas trop mal pour toi. Et du côté d'Almeida, solide. Donc, vraiment très bien. Dunbar, il pourra dire merci à Zana. Zana qui a fait une sacrée étape. Vraiment, le coureur, le champion d'Italie, mais lui aussi, il était en forme sur le Tour des Alpes. Quand vous êtes en forme sur le Tour des Alpes, c'est pas mal. Dunbar, il était aussi pas mal sur le Tour des Alpes, mais il était... Alors, il n'était pas dans la situation de Garen Thomas. Il n'était pas aux abois, mais il était quand même... On sentait que la forme n'était pas encore optimale. Il était dans une situation de consolidation de la forme. C'est vrai que Dunbar, malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'équipiers, il y a De Marquis et Zana. De Marquis, on ne l'a quasiment pas vu. Donc, c'est vraiment Zana. Les autres, ce sont des coureurs autour de Michael Matthews. Je trouve qu'il fait une super course. Ça va donner des regrets quand même à Ineos de ne pas l'avoir conservé et de ne pas avoir réussi à le conserver, parce que c'est plutôt ça. Je pense qu'Ineos aurait bien voulu le conserver, mais lui ne voulait pas être équipier. Et ça va peut-être donner des idées également à Sivakov pour changer d'air, parce qu'on voit que ça marche plutôt bien. Et du côté d'Eddie Dunbar, pour le moment, c'est une super course. Il est toujours dans le coup. Il a tenté à Bergam. Là, il fait rouler Zana. En plus, il a été entreprenant, sans forcément qu'il était dans l'obligation de faire ça. Certains vont dire que c'était peut-être pour les comptes d'apothicaires. Mais pour Dunbar, premier grand tour et joue de général, faire quatrième ou cinquième, c'est super bien. Et ça va donner des idées peut-être à Jaïko Aloula. Et puis, ça peut donner des idées. Et ça peut lui donner confiance également. C'est très important de se dire, je peux jouer le général d'un grand tour. Maintenant, je le sais. Je l'ai fait. J'ai prouvé que je savais le faire. Et ça peut donner des bonnes idées à Dunbar. Et puis, un gros travail de Zana. Donc, belle étape aujourd'hui de la part de l'Irlandais. Et puis, je termine avec Pronski. Le Kazakh. Il fallait oser attaquer en duo avec Skaroni. Crevaison. Donc, ce n'était pas évident. Je trouve qu'en plus, dans cette échappée-là, il n'y avait vraiment aucune entente. Mais ce n'était pas à eux de faire le job. Pour moi, c'était à Jonathan Milan. C'était à G2R. Parce qu'eux, ils jouaient le général également de la course. Ce n'était pas à Spronski. Ce n'était pas à Skaroni. Eux, ils ne jouaient que la victoire d'étape. Et ils ont bien senti le coup. Il fallait relancer l'échappée. Parce que sinon, ils allaient se faire manger tout cru dans l'avant-dernière difficulté du jour. Ils étaient finis pour eux. Et ça aurait été compliqué. Et ils ont bien relancé le coup. Et puis, il faut oser partir en duo. Crevaison en plus. Et ils perdent 30 secondes dans l'affaire. Et puis, il finit quand même bien l'étape. Parce qu'il finit la journée 20e. Il finit avec Bruno Armirail. Donc, vraiment bien. Parce que Bruno Armirail, il n'était pas dans l'échappée. Pronski, oui. Donc, c'est bien ce qu'a fait le Kazakh. C'est aussi la même génération que Fedorov. Ils ont 23-24 ans. C'est des générations qui ont été biberonnées par Astana et par l'équipe continentale d'Astana. Et c'est important que cette formation fonctionne. Même si ça met un petit peu de temps. Et puis, c'est important pour ces coureurs-là de montrer qu'on a bien fait de leur faire confiance chez Astana. Donc, voilà. Une belle journée où il s'est mis en avant. Un beau résultat. Lui qui est né, en plus, dans la capitale Astana. Pronski. Et puis, on espère qu'il va reprendre d'autres échappées. Parce que ça pourrait être un objectif. Il avait déjà fini 8e l'année dernière de l'étape de Bilbao sur la Vuelta. Il avait fini 14e de l'étape du Puerto de Navacerada. Également sur cette même Vuelta. Il avait fini 3e de l'Adriatica Unica Race. Et l'année dernière sur le Giro. Il avait fini 29e de cette course. Et sur le Tour des Alpes, il avait pris deux échappées sur l'étape 2 et l'étape 3. Et il avait fini 11e du classement de la montagne de cette course du côté de Pronski. Et puis, voilà. Des résultats qui marchent du côté d'Astana. C'est important, encore une fois, que la Conti Astana arrive à faire performer des coureurs. Parce que ce n'était plus vraiment le cas depuis quelques temps. On passe au Benedan. Deux Benedans aujourd'hui. Le premier, c'est Roglic. Pourquoi je le mets Benedan ? Certains vont dire qu'il n'est qu'à 30 secondes au général. Oui, il n'est qu'à 30 secondes au général. Sauf que je ne le voyais déjà pas super fort. Pas si fort que ça depuis, encore une fois, 3-4 jours. Je ne sais pas. Je trouvais que ce n'était pas top. J'avais dit également au début de Giro. Où j'étais un petit peu surpris de le voir courir aussi loin. Mais il y avait eu l'étape du Cappuccini. Mais depuis le Cappuccini, il n'avait pas fait grand-chose non plus, Roglic. Et je ne le trouvais pas super bien placé. Pas un coup de pédale. Je trouvais que le coup de pédale était, notamment sur le contre-la-montre, il avait repris ce défaut de prendre des gros braquets comme ça, presque démentiels, comme il l'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est sur un braquet. À un moment dans la montée, il est en difficulté. Mais il a un énorme braquet quand il est derrière cette coisse. Et ça, c'est quand il n'est pas bien. C'est un des signes avec Roglic qui ne trompe pas. C'est quand il emmène comme ça des braquets énormes, largement surdimensionnés. C'est souvent qu'il n'est pas au top de sa condition physique. Et là, il a emmené un énorme braquet dans la montée. Ça tournait. Je ne sais même pas s'il y avait 80 tours minutes. Au niveau du coup de pédale, mais on aurait dit Pierre Hollande dans la montée finale. Et ça, pour Roglic, ça veut dire qu'il n'est pas au top. Et puis, il ne peut pas répondre aux attaques. Et puis, encore pire pour Roglic, c'est que ce matin, quand l'étape se lance, au briefing, c'est qu'on va faire un grand coup. C'est qu'aujourd'hui, on va renverser la table. On va prendre le pouvoir. C'était l'objectif de Roglic. Ce matin. C'est pour ça qu'on met à fini, à rouler. Très vite, on met à fini. Et qu'on ne laisse pas l'échapper sortir. On ne laisse pas l'échapper avec 10 minutes d'avance. Non. On reste, on contrôle à 5, 6 minutes. Grand maximum. Et en plus, ces 5, 6 minutes, ce n'était jamais sur le groupe de 25. Enfin, de 20 ou 25, selon les moments. Et du côté de Roglic, l'idée était de faire ça. Là, il fait rouler quand même toute son équipe pour qu'au final, il ne soit pas en capacité d'attaquer. Et surtout, il n'a jamais été en mesure de lâcher Sepp Kuss. C'est-à-dire que c'est Sepp Kuss qui reste avec lui à chaque fois. C'est dur. C'est-à-dire que ce soir, à l'hôtel, quand tu rentres à l'hôtel, quand tu es dans le bus, que tu es leader, que tes mecs, ils se sont démenés pendant toute la journée, et que tu n'es pas foutu de faire un résultat qui était attendu, ça fait mal. Ce qui fait mal ce soir pour Roglic, c'est dans la tête. Dans la tête, il va falloir réussir à repartir au combat. Et là, surtout, il va être attendu en plus maintenant. Ça va être dur de surprendre Almeida et Guérin Thomas. Et sur le chrono, je ne pense pas qu'il puisse reprendre du temps. On l'a vu sur les deux premiers chronos, il était derrière Guérin Thomas, il était plutôt derrière Almeida. Et pourtant, Almeida n'avait pas fait un super deuxième chrono. Il n'aura pas la capacité de reprendre 30 secondes sur le chrono. C'est-à-dire qu'il va être obligé d'attaquer. Sauf que moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas les moyens d'attaquer. Et à partir de ce moment-là, si tu n'as pas les moyens d'attaquer, c'est mort pour la suite de la course. Moi, je pense qu'il ne pourra pas faire mieux que troisième. Et ça va commencer à lancer un débat quand même chez Jumbo, parce que tu as quand même des jeunes pépis qui montent. Je pense à Thomas Glog, qui fait son premier grand tour, c'est un peu compliqué, mais tu as d'autres coureurs qui poussent pour être leader chez Jumbo. Donc déjà, Vingegaard, il va être numéro un, alors absolu. Et Roglic, ça va commencer à faire réfléchir. Est-ce qu'il ne va pas falloir prendre un autre coureur en montagne ? On parlait notamment d'un Sivakov qui va être disponible, parce qu'il ne faut pas prendre un autre leader qui puisse jouer le général d'une course. Parce qu'avec Roglic, est-ce qu'on est sûr ? Peut-être pas suffisamment. Ça va relancer les doutes, je pense, du côté du staff envers Roglic, qui, on le sait, depuis quelques temps, n'est pas quand même en odeur totalement de sainteté chez Jumbo. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, depuis notamment les critiques de son médecin personnel au niveau de son épaule, bon, voilà, l'ambiance est un peu tendue, quoi. Chez Jumbo, entre Roglic et les dirigeants de Jumbo, ça a commencé à faire réfléchir. Parce que Roglic, il est bien sympa, mais là, on sent qu'il est en dessous. Et surtout que là, autant si tu te fais battre par Evenepoel, tu peux dire, bon, Evenepoel, c'est du lourd, quand tu te fais battre par Pogacar ou Vingegaard. Mais là, j'ai envie de dire que c'est que Geren Thomas et Almeida. C'est-à-dire qu'ils sont quand même des leaders d'un calibre un peu en dessous, quand même, de Pogacar et de Vingegaard. Donc là, l'excuse de « ils sont meilleurs que moi physiquement », ça ne tient pas. Et donc, ça veut dire que tu as raté ta préparation. Peut-être qu'on va commencer à ne plus croire en toi du côté de chez Jumbo. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et puis, les équipiers, ce soir, je pense qu'ils vont tirer une sale gueule chez Jumbo Visma. Et puis, je termine avec Hugh Carty. Au moins, Thibaut Pinot l'a vu pendant ce tour d'Italie. Même si, par exemple, dimanche, il ne repart pas en échapper, au moins, on pourra dire qu'on l'a vu un petit peu, Thibaut Pinot. Hugh Carty, il est à peu près dans la même situation que Thibaut Pinot. C'est-à-dire qu'au-delà du top 10, on ne l'a quasiment pas vu. À part une attaque sur je ne sais plus quelle étape la semaine dernière. Sinon, on ne l'a quasiment pas vu. Très discret. Pas dans le coup physiquement. Ça vaudrait peut-être l'idée d'aller chercher une étape. Et puis, Hugh Carty, c'est décevant. C'est quand même un mec qui a fait troisième d'une Vuelta. Alors certes, il y avait, je crois, moins de densité en termes de leader sur cette Vuelta. Mais bon, tu fais quand même troisième d'un grand tour. Derrière, ne pas être capable de faire, pour le moment, mieux que douzième ou treizième de la course. C'est un peu difficile. Surtout que quand tu regardes un petit peu le classement. Bon, tu as quand même encore deux équipiers de Ineos. Kemna semble pas incroyable. Tu as encore Bruno Armiraille qui est devant toi. Donc, c'est un peu dur, quoi, pour Hugh Carty. Trop discret pendant la course. Et puis, je pense que les jambes ne sont pas là. Là aussi, on va commencer à avoir des doutes également chez EF. Je pense qu'on avait déjà des doutes. C'est un peu pour ça qu'on a recruté Carapaz, notamment. Mais il y a d'autres doutes envers Hugh Carty. Est-ce que c'est un mec qui est assez fiable pour devenir leader ? C'est dommage, parce qu'il fait un bon Tour des Alpes. Peut-être en forme trop tôt, du côté de Hugh Carty. Parce que sur le Tour des Alpes, il est juste derrière Gough Gennart. Il est vraiment bien dans le coup. Mais peut-être qu'il était en forme trop tôt, Hugh Carty. Parce que là, quand on le voit sur le vélo, ce n'est pas dingue. Il finit derrière Rubio, quand même. Alors que Rubio, il a fait des échappées. Il a fait des efforts. Donc, pas top. Et puis, en plus, il finit vraiment à l'arracher, aujourd'hui, l'étape. Donc, pas une bonne journée non plus pour Hugh Carty. Bien, je crois qu'on a fait le tour de cette étape. Donc, demain, l'étape de Carlet. Présentation, 7h. Débrief, 17h30, on va dire, sur TikTok. Et 21h sur YouTube. Vous allez voir, je pense qu'il y aura beaucoup moins de choses à dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à pinaux. Eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.